C'est obligatoire ce bruit ? Je suis désolé, ça m'est de réfléchir. T'as pas un truc toi qui t'aie d'être concentré ? Si, le silence. Ok. Entre les mathématiques et le cinéma français, il n'y a jamais vraiment eu de lien très fort. En fouillant un peu, on trouve malgré tout quelques exemples notables. En 98, en pleine coupe du monde sort C'est la tangente que je préfère de Charlotte Silveira. Un film aujourd'hui oublié qui a tout de même été nommé aux victoires de la musique pour sa bande originale. Le récit s'y présente comme une histoire d'amour entre une adolescente de 15 ans surdouée en maths et un homme de 40 ans. La romance n'est que dans la tête de la réalisatrice, ce film est à fuir absolument. Plus ancien, on a en 1976 le Graphique de Boscop, film adapté d'une pièce de théâtre du Café de la Gare. C'est un anart culte qui a l'étonnant record d'être resté pendant 34 ans à l'affiche d'un même cinéma lyonnais, projeté tous les samedis soir devant un public d'habitués. C'est l'histoire de Pissenlit, un génie des mathématiques qui se fait passer pour un handicapé mental afin d'éviter d'aller à l'école. Dans le reste du cinéma français, on croise à l'occasion des profs de maths ou des étudiants comme dans Jeux d'enfants où Marion Cotillard campe le rôle d'une étudiante en mathématiques ou dans l'horrible Cineman dans lequel Franck Dubosc interprète un prof de maths insupportable qui voyage entre les films. Dans Un souci d'exhaustivité, je me dois d'évoquer aussi Comment j'ai détesté les maths de Olivier Perron mais c'est un film documentaire, c'est un peu à part. Mais ça, c'était avant l'année 2023 avec ces deux films à l'affiche où les mathématiques sont au premier plan La Voix Royale et Le Théorème de Marguerite. Et mention spéciale pour Un métier sérieux, on en retrouve notamment deux profs de maths joués par Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos sans compter le caméo de Ivan Monca, l'homme qui a sauvé le bac et le brevet de plusieurs générations d'élèves. Bref, on a donc d'un côté La Voix Royale, troisième long métrage du réalisateur Frédéric Mermoud. On y fait la rencontre de Sophie Vasseur, jouée par Suzanne Jouanet, une lycéenne brillante qui se lance dans le parcours maths physique d'une prestigieuse école préparatoire. Sophie étant fille d'agriculteur et plutôt destinée aux études d'agronomie, l'intégration sera bien sûr difficile. Niveau équation, le film est en scène tout ce qui fait le sel des études de mathématiques et de physique niveau prépa. On y croisera par exemple un théorème de Roll ou des transformations de Fourier. A sa sortie, la bande-annonce du film a fait bondir les plus matheux des spectateurs puisqu'on peut y voir Sophie calculer un coefficient binomial avant d'annoncer pour résultat un nombre décimal. Le coefficient binomial K parmi N vaut 0,1365. Très bien. A moins de rentrer dans des considérations totalement hors sujet pour une élève de lycée, un tel résultat décimal est tout simplement impossible. Cependant, lorsque l'on retrouve la même scène dans le film, on découvre qu'elle est en réalité bien plus longue que dans la bande-annonce et il n'y a finalement aucune erreur à l'écran. C'est donc une erreur de montage qui s'explique par le fait que la bande-annonce d'un film n'est généralement pas produite par son réalisateur mais par son distributeur. Et il semble que sur ce coup-là, ils n'ont pas reçu comme instruction de ne pas décrédibiliser le film. Bref, Suzanne Jouanet sera nommée au César de la meilleure révélation féminine de l'année 2023, mais elle perdra face à Ella Rumpf. Il s'agit de l'actrice à l'affiche de l'autre grand film de maths de l'année, Le théorème de Marguerite, réalisé par Anna Novion, réalisatrice notamment de la dernière saison du Bureau des Légendes. Ella Rumpf interprète Marguerite Hoffmann, une brillante thésarde en mathématiques à l'ENS et sous la direction de Laurent Werner, interprétée par Jean-Pierre Daroussin. Le jour où elle présente pour la première fois ses travaux en séminaire, on lui fait remarquer une erreur, de celles qui sont impossibles à corriger simplement et qui rendent inutile l'ensemble de ses travaux. Le choc est brutal, Marguerite décide d'abandonner complètement les mathématiques et découvre qu'il existe un monde en dehors de l'ENS. Sa passion finit bien entendu par refaire surface et elle se met en tête de résoudre coûte que coûte l'un des plus grands problèmes des mathématiques, la conjecture de Golbar. Quand Anna Novion commence la préparation du film, elle ne connaît rien de la recherche scientifique et encore moins des mathématiques. Mais ça, c'était avant sa rencontre avec la mathématicienne Ariane Mésar qui lui fait découvrir le milieu. Il en ressort un film qui explore le monde de la recherche académique en maths de la façon la plus humaine possible pour en montrer sa poésie, les émotions qu'elles peuvent procurer malgré son exigence. La question de la place des femmes en mathématiques est elle aussi abordée en filigrane, les mathématiques fondamentales étant l'une des disciplines les plus masculines de toute la recherche académique. Bref, le théorème de Marguerite est un film qui déborde d'équations. Vous en trouverez sur des brouillons, sur des tableaux noirs, sur des tuiles de mahjong, sur d'autres tableaux noirs, sur des vitres, sur des tableaux noirs qui sont en fait les murs du salon, sur des miroirs, sur du papier toilette ou bien encore, sur des tableaux noirs. Le film n'hésite pas non plus à name-dropper une grande quantité de concepts mathématiques. On prend pour poids pseudo-aléatoire la fonction de fondement gold tronqué. Si on arrive à prouver Zemméridis, ça veut dire qu'on pourra peut-être un jour prouver Goldberg ? Mais tout ça a-t-il un sens ? Les équations sont-elles cohérentes ? Que racontent-elles exactement ? Je ne serai bien entendu pas exhaustif sur la question, ce n'est pas le but de la vidéo, je vais seulement tenter de détailler les sujets mathématiques présents à l'écran. Je vais faire de mon mieux pour ne pas spoiler trop d'éléments de l'intrigue du film, même si je devrais évoquer la scène finale. Le film débute par une interview de Marguerite. Présentation du personnage et des enjeux, le sujet mathématique principal est cité après seulement 29 secondes. Il sera question de la conjecture de Goldberg. À ce moment du film, Marguerite ne travaille pas encore dessus, mais sur un problème annexe sur lequel je reviendrai. Le théorème de Marguerite est loin d'être la première fiction à mettre en avant la résolution de la conjecture de Goldberg. En 2007, le film espagnol La cellule de Fermat évoquait déjà ce sujet. Il met en scène 4 mathématiciens enfermés dans une pièce prise en tenaille entre 4 presses hydrauliques et qui se referment lentement. Le tout sur un fond d'histoire autour d'une démonstration de la conjecture de Goldberg. Cette conjecture est également au cœur de deux classiques des CDI, Le théorème du perroquet de Denise Gange, un roman d'enquête sur la mystérieuse disparition d'un mathématicien qui travaillait sur la conjecture de Goldberg et dont le twist final n'est presque pas dans le titre du livre et Oncle Petros et la conjecture de Goldberg de l'écrivain grec Apostolos d'Oxyadis et dont le titre ne laisse aucun doute quant au théorème dont il est question au fil des pages. Pour comprendre cette conjecture, il est nécessaire de faire quelques rappels sur les nombres premiers, des nombres étudiés au moins depuis l'Antiquité grecque et qui trouvent des applications aujourd'hui dans tous les domaines liés à la cryptographie. Un nombre premier, donc, c'est un nombre entier qui possède exactement deux diviseurs, un et lui-même. Un nombre comme 13 est un nombre premier puisqu'il est divisible par 1 et par 13 mais n'est divisible par aucun autre nombre, il y aura toujours un reste. Au contraire, 12 n'est pas un nombre premier puisqu'il est non seulement divisible par 1 et par 12 mais aussi par 2, 3, 4 et 6. Les premiers nombres premiers sont donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Le nombre 0 n'est pas premier puisqu'il est divisible par n'importe quel autre nombre et il y a enfin le cas un peu plus particulier du nombre 1 sur lequel je vais me permettre une petite digression. Il est bien divisible par 1 et par lui-même. C'est donc un nombre premier. Mais il n'a qu'un seul diviseur et pas deux contrairement à la définition que j'ai donnée. Il n'est donc pas un nombre premier. Sauf qu'un nombre ne peut pas être à la fois premier et pas premier. Là, il faut trancher. Vous allez me rétorquer que la définition demande précisément deux diviseurs donc 1 n'est pas un nombre premier. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça puisque la définition d'un nombre premier c'est une histoire de convention, de choix et c'est quelque chose qui a pas mal évolué au cours de l'histoire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition. Pendant très longtemps, 1 n'était même pas considéré comme un nombre mais comme l'unité. Donc savoir s'il s'agissait d'un nombre premier n'était pas une question qui se posait. A partir du XVIe siècle et l'apparition des nombres décimaux, le nombre 1 a commencé à devenir un nombre à part entière. Par tradition, des mathématiciens comme Mersenne ont continué à exclure 1 des nombres premiers tandis que d'autres comme Golbar ou Euler l'ont inclus dans la liste. Au début du XIXe siècle avec l'approche algébrique des nombres entiers et de leur généralisation, des mathématiciens comme Gauss introduisent des notions qui re-questionnent la définition de nombres premiers. Par exemple, avec les entiers de Gauss qui ne sont pas des entiers mais des nombres complexes de la forme A plus IB avec A et B entiers. Si on prend le nombre 5, on peut l'écrire comme un produit d'entiers de Gauss puisque 5 est égal à 2 plus 1i facteur de 2 plus moins 1i. Vu comme un entier de Gauss, le nombre 5 n'est donc pas un nombre premier. Ainsi, avec cette approche algébrique des nombres, la factorisation devient centrale, ce qui rend incontournable le théorème fondamental de l'arithmétique qui énonce que tout entier s'écrit de façon unique comme un produit croissant de nombres premiers. Le nombre 2024, par exemple, peut s'écrire comme le produit 2 x 2 x 2 x 11 x 23 et c'est la seule façon de l'écrire comme un produit de nombres premiers. Ce théorème pourtant déjà connu au temps d'Euclide est fondamental dans le sens où il met en avant que les nombres premiers sont les briques élémentaires qui permettent de construire tous les autres nombres. Oui mais voilà, si on autorise le nombre 1 à être lui aussi un nombre premier alors on est réduit à dire que la décomposition n'est pas unique ou bien alors il faudrait rajouter différent de 1 dans l'énoncé du théorème et ça, ça le rend beaucoup moins élégant. Et c'est cet argument qui a justifié de retirer le caractère premier du nombre 1. Au cours du 19e siècle, des mathématiciens comme Legendre, Kele ou Weerstras ont continué de le considérer comme un nombre premier tandis que d'autres comme Dirichlet, Chebyshev ou Lucas l'ont abandonné. Le nombre 1 sera définitivement exclu des conventions au cours du 20e siècle. Bref, cette longue digression sur la primalité de 1 c'était pour mettre en évidence l'importance du théorème fondamental de l'arithmétique. Tout entier est donc le produit de nombres premiers. Parfois, quelques-uns suffisent. Parfois, il en faut beaucoup plus. C'est que si un nombre s'écrit comme produit de 10 nombres premiers, il ne pourra pas en être moins. La raison d'être des nombres premiers, c'est donc d'être multipliés entre eux pour former les autres nombres. Le caractère premier d'un nombre est donc lié uniquement à ses propriétés multiplicatives. Mais, que se passe-t-il si l'on cherche plutôt à les additionner entre eux ? Ça, c'est ce que se demande le mathématicien prussien Christian Golbar dans la marge d'une lettre adressée à Euler en 1742. Il conjecture que tout nombre entier peut être écrit comme une somme de 3 nombres premiers. On peut en effet écrire par exemple que 6 est égal à 2 plus 2 plus 2, 7 est égal à 2 plus 2 plus 3, 8 est égal à 2 plus 3 plus 3 et ainsi de suite. Euler lui répond trois semaines plus tard que pour démontrer que cette conjecture est vraie, il suffit de prouver que tout nombre pair peut être écrit comme la somme de 2 nombres premiers. Par exemple, 16 égale 13 plus 3, 18 égale 11 plus 7, 20 égale 13 plus 7, etc. Remarquons déjà que, mis à part le nombre 2, les nombres premiers sont toujours impairs. Puisque la somme de 2 nombres impairs est toujours un nombre pair, alors la somme de 2 nombres premiers strictement plus grand que 2 est toujours un nombre pair. Ce qui est vraiment difficile, c'est de prouver le contraire que tout nombre pair est la somme de 2 nombres premiers. La conjecture initiale de Golbar, lorsqu'elle est restreinte au nombre impair, est aujourd'hui appelée la conjecture faible de Golbar. Tout entier impair est somme de 3 nombres premiers. La conjecture de Ehler, Tout entier pair est somme de 2 nombres premiers, répond au nom de Conjecture forte de Golbar ou tout simplement Conjecture de Golbar. La conjecture forte implique la conjecture faible, mais prouver que la conjecture forte est vraie, c'est autrement plus difficile et c'est à cette conjecture que s'attaque Marguerite Hoffman dans le film. A ce jour, la conjecture de Golbar est toujours une conjecture. Tant qu'on n'a pas de démonstration formelle, on ne peut pas affirmer qu'elle est vraie. Mais malgré ça, elle a quand même bien l'air d'être toujours vérifiée. On peut le visualiser grâce au triangle de Golbar, une figure que l'on rencontre dans plusieurs scènes du film. Pour la construire, on commence par écrire sur un axe oblique tous les nombres entiers, en mettant en évidence en rouge les nombres premiers et en vert les nombres pairs. On construit ensuite le même axe en symétrique, en y mettant en évidence les nombres premiers en bleu. On va à présent tracer des droites vertes horizontales pour chaque nombre pair et des droites rouges et bleues parallèles aux axes et qui partent de chaque nombre premier. Chaque point d'intersection entre une droite bleue et une droite rouge correspond à la somme entre deux nombres premiers. Par exemple, la droite bleue issue de 3 et la droite rouge issue de 5 se coupent au point d'ordonnée 8 puisque 3 plus 5 égale 8. La conjecture de Golbar prédit alors qu'il y aura au moins un point d'intersection sur chaque ligne horizontale verte et quand on s'éloigne un peu du triangle de Golbar, ça paraît très étonnant que ça ne soit pas le cas. Plus on descend dans le triangle, plus on constate le nombre croissant de points d'intersection à considérer et il devient alors improbable qu'une ligne horizontale n'en possède aucune. Dans le générique d'introduction du film, on voit s'animer des lignes qui rappellent le triangle de Golbar, sauf que les nombres qui apparaissent au point d'intersection ne sont pas alignés, l'effet recherché est donc un petit peu raté. Bref, ce que le triangle de Golbar semble donc montrer, c'est que le nombre premier, même s'il se raréfie à mesure que l'on avance dans les nombres, semble donc suffisamment nombreux pour qu'aucun grand nombre pair n'ait aucune décomposition en somme de deux nombres premiers. Dans le film, Werner prend l'exemple du nombre 98. Tiens, par exemple, pour 98, quelles sont les solutions ? 98 égale 19 plus 79, 31 plus 67, 37 plus 61. 98 peut donc s'écrire de trois façons différentes comme somme de deux nombres premiers. On peut aussi montrer que 100 a six décompositions différentes, que 102 en a huit et ainsi de suite. Quand on représente le nombre de décompositions différentes en fonction de n, on remarque qu'il a tendance à augmenter rapidement avec la valeur de n, ce qui rend ainsi très improbable qu'un très grand nombre ne posséderait aucune décomposition en somme de deux nombres premiers. Le nombre 10 000 possède par exemple 127 décompositions différentes. Cette représentation graphique de la conjecture de Golbar, c'est ce que l'on appelle la comète de Golbar. Elle semble un peu curieuse puisqu'elle semble composée de plusieurs bandes indépendantes. Regardons cela plus en détail, parce que ça peut s'expliquer assez bien. Pour cela, colorons en rouge les points qui correspondent aux nombres paires multiples de 3. On observe alors que ces nombres multiples de 3 ont manifestement plus de décompositions que les autres. Et ça, c'est intriguant. Pour comprendre d'où ça peut provenir, prenons le nombre 100, qui n'est pas un multiple de 3, et le nombre 102, qu'il est. Écrivons alors pour ces deux nombres toutes les décompositions en somme de deux nombres impairs, qu'ils soient premiers ou pas. Pour que ces décompositions puissent être des décompositions de Golbar, il faut que les deux nombres soient tous les deux premiers, et pour être premier, il faut, à minima, ne pas être un multiple de 3. Retirons donc tous les multiples de 3 des décompositions. Ce que l'on observe alors, c'est que pour le nombre 100, on retrouve des multiples de 3 dans deux tiers des décompositions. Cela n'en laisse que un tiers dans lequel on peut espérer trouver une décomposition qui convient. Pour le nombre 102, les multiples de 3 se présentent toujours par paire, ce qui laisse alors deux tiers des décompositions propices à être de nombreux premiers. Les nombres multiples de 3 ont donc accès à plus de décompositions qui ont des chances d'être de nombreux premiers, et donc comparativement plus de décompositions que les noms multiples de 3. On retrouve le même phénomène avec les multiples de 5 ou de 7, mais on peut surtout voir que le phénomène se renforce, c'est-à-dire que quand un nombre paire est à la fois multiple de 3 et de 5, c'est-à-dire multiple de 15, on observe qu'il aura alors beaucoup de décompositions. Mais tout ça ne dit rien sur un potentiel nombre paire qui pourrait contredire la conjecture de Golbar. En 2012, une équipe de 3 mathématiciens portugais ont testé tous les nombres paires jusqu'à 4 trillions. Et, pas de grande surprise, ils concluent qu'ils peuvent tous s'écrire comme somme de deux nombres premiers. Encore plus difficile que la conjecture de Golbar, il a la conjecture de Dubner, qui énonce que tout nombre paire assez grand est somme de deux nombres premiers ayant un jumeau. On dit que des nombres premiers sont jumeaux quand ils sont séparés de deux unités comme 5 et 7 ou bien 11 et 13. Les nombres premiers jumeaux sont bien plus rares que les nombres premiers, au point qu'on est aujourd'hui incapable de dire s'il en existe une infinité. Et pourtant, il a été vérifié que tous les nombres paires jusqu'à au moins 20 milliards ont bien une décomposition en somme de deux nombres premiers ayant un jumeau. Démontrer la conjecture de Dubner reviendrait donc à démontrer à la fois la conjecture de Golbar et en même temps la conjecture des nombres premiers jumeaux, celle qui prédit qu'il existe une infinité de nombres premiers jumeaux. D'autres variantes de Golbar sont cependant aujourd'hui des théorèmes. La version faible déjà, tout nombre impair s'écrit comme somme de trois nombres premiers, le sait depuis 1937 grâce aux travaux de Vinogradov. Son théorème a cependant un twist, le théorème n'est valable que pour des nombres impairs suffisamment grands. Et par suffisamment grands, on entend des nombres au moins supérieurs à 10 puissance 1346. Quand on sait que cette conjecture faible de Golbar n'a été vérifiée que jusqu'au nombre de l'ordre de 10 puissance 30, ça laissait un bon paquet de nombres à vérifier avant de pouvoir conclure. Mais en 2013, la conjecture faible sera définitivement close grâce aux travaux de Harald Elfgott. Enfin, pas 100% officiellement. Sa démonstration de 250 pages a été validée par la communauté mathématique et acceptée pour publication, mais à condition que certains passages soient réécrits. Elfgott s'est donc lancé dans la réécriture complète de sa preuve sous la forme d'un livre en y ajoutant de nombreuses introductions. En 2024, il est toujours sur cette réécriture. On sait aussi, grâce aux travaux de Chen dans les années 60, que tout nombre paire est somme d'un nombre premier et d'un nombre semi-premier, c'est-à-dire produit de deux nombres premiers. A noter d'ailleurs que ce théorème de Chen est partiellement visible sur l'un des tableaux du film, tableau sur lequel on retrouve aussi une référence à Vinogradov. La conjecture de Golbar met en avant une dualité que l'on retrouve au cœur de nombreux problèmes difficiles de la théorie des nombres, addition versus multiplication. Il y a peu de mystères qui apparaissent quand on se contente soit de simplement ajouter des nombres, soit de simplement les multiplier. Mais quand on commence à jouer avec les deux opérations en même temps, c'est là que les difficultés apparaissent, ce qui crée des problèmes presque impossibles à résoudre. La conjecture de Golbar en est un bon exemple puisqu'elle s'intéresse aux nombres premiers, c'est-à-dire des nombres caractérisés par leurs structures multiplicatives, et on cherche à les additionner. La conjecture des nombres premiers jumeaux en est un autre exemple puisqu'elle cherche à ajouter deux à des nombres premiers pour trouver d'autres nombres premiers. On pourrait donner d'autres exemples comme le grand théorème de Fermat, un théorème qui a demandé plusieurs siècles pour être démontré et qui énonce notamment que la somme de deux cubes n'est jamais lui-même un cube, un énoncé qui mêle là aussi addition et multiplication. Avant d'en venir aux travaux de Marguerite, un petit mot sur la scène où Werner évoque la décomposition du nombre 98. On pourrait s'étonner de voir un professeur faire de la vulgarisation sur Golbar à des étudiants de master, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder le tableau derrière lui. À en croire les équations, Werner vient de terminer un cours sur le théorème de la Vallée-Poussin, alias théorème des nombres premiers. Ce théorème, je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo sur le film L'homme qui défie à l'infini. Il permet de préciser ce que l'on entend quand on dit que les nombres premiers se raréfient à mesure que l'on avance dans les nombres. Pour comprendre l'énoncé, notons pi de x, la fonction qui associe à un réel x, le nombre de nombres premiers inférieur ou égal à x. Par exemple, puisqu'il y a 168 nombres premiers inférieurs à 1000, on a pi de 1000 égale 168. Et on pourrait aussi calculer que pi de 10000 est égal à 1229. Quand on trace la représentation graphique de cette fonction pi, on observe une fonction qui monte doucement tout en ralentissant presque imperceptiblement. On peut alors démontrer, et c'est ça qu'énonce le théorème, que cette croissance est équivalente à celle de la fonction x sur ln de x. Dire que les fonctions sont équivalentes, ça signifie que si on remplace l'une par l'autre, le pourcentage d'erreurs sera d'autant plus proche de 0 que les nombres sont grands. Il faut cependant reconnaître que cela ne donne pas pour autant une précision incroyable. Ainsi, pour approcher pi de 1000, on a 1000 sur ln de 1000 égale 145, soit une erreur relative de 14%. Et pour pi de 10000, ça donne 10000 sur ln de 10000 égale 1086, soit une erreur relative de 12%. On connaît cependant aujourd'hui de bien meilleures méthodes pour approcher la fonction pi. Le théorème des nombres premiers, conjecturé par Gauss et Legendre à la fin du XVIIIe siècle, n'a été démontré qu'un siècle plus tard par Adamard et de la Vallée-Poussin. La démonstration que l'on peut apercevoir sur le tableau de Werner est cependant bien plus récente puisqu'elle est adaptée d'une démonstration de Newman dans les années 80. Revenons plutôt à Marguerite Hoffman. Dans le séminaire qui va changer sa vie, elle détaille ses travaux sur le théorème de Zemmeredi. Il s'agit d'un théorème qui prédit que lorsqu'un ensemble entier est suffisamment grand, alors on peut toujours y retrouver certaines structures. Avant de détailler plus précisément, un exemple pour comprendre. Commençons par prendre tous les nombres entiers de 1 jusqu'à 70, puis on en garde au moins 50%. On peut alors vérifier que quelle que soit la façon dont on choisit ces nombres à garder, il sera toujours possible d'y retrouver au moins une progression arithmétique de longueur 4, c'est-à-dire 4 nombres équidistants qui se suivent avec un intervalle identique. On peut ainsi trouver dans l'exemple à l'écran une progression arithmétique avec 4 nombres séparés de 11 unités. Et si sur ces 70 nombres, au lieu de 50%, on en garde que disons 45% ? Dans ce cas, il est possible de trouver une sélection qui ne comportera aucune progression arithmétique de longueur 4. Mais si on choisit parmi un ensemble initial plus grand, des nombres entre 1 et 100 en l'occurrence, la progression arithmétique de longueur 4 redevient inévitable. Et ça, c'est ce que le théorème de Zemméridi explique. Quelle que soit la proportion delta que je choisis, qu'elle soit de 50%, de 45% ou même de 1%, il existera toujours un nombre n, tel que n'importe quelle sélection de nombre entre 1 et n de proportion delta contient nécessairement une progression arithmétique de longueur 4. Cet énoncé, c'est le théorème que Zemméridi publie en 1969 avant qu'il ne le généralise 6 ans plus tard aux progressions arithmétiques de n'importe quelle longueur. Dans tout ensemble de nombres suffisamment grands et suffisamment denses, on peut retrouver une certaine forme d'ordre. Ainsi, il existe un nombre n assez grand, tel que si je sélectionne disons 1% des nombres entre 1 et n, je serais obligé d'y trouver au moins une progression arithmétique de longueur disons 42. Bon, à en croire la borne supérieure publiée par Gowers en 2001, le nombre n en question que je dois choisir pour assurer la présence de cette longue progression arithmétique est au plus de 10 puissance 10 puissance 10 puissance 10 puissance 15. C'est un nombre très grand, c'est vrai, mais l'essentiel, c'est qu'il existe. Le théorème de Zemméridi peut aussi s'exprimer en utilisant la notion de densité supérieure asymptotique et je ne vais pas entrer dans ces détails. Toujours est-il que les nombres premiers ne vérifient pas le critère de Zemméridi, ce qui implique donc qu'il n'y a a priori aucun lien entre les nombres premiers et ce théorème n'est donc pas de lien avec la conjecture de Golbar. Enfin, pas exactement. On peut malgré tout trouver des connexions en regardant les généralisations du théorème de Zemméridi. En 1976, Paul Erdos propose une nouvelle conjecture, à ce jour toujours ouverte, qui présume l'existence de progressions arithmétiques dans des ensembles de nombres qui vérifient un critère moins strict que celui de Zemméridi, une histoire de convergence de la série des inverses. En particulier, ce critère s'applique à l'ensemble des nombres premiers. Ce cas particulier sera étudié par Ben Green et Terence Tao qui démontre en 2004 qu'au sein des nombres premiers, il existe des progressions arithmétiques aussi longues que l'on veut. On peut donc trouver des progressions arithmétiques dans les nombres premiers de longueurs 5, 6, 7, etc. A ce jour, la plus longue progression connue a une longueur de 26, mais on peut affirmer qu'il en existe des bien plus longues même si on ne peut pas les écrire explicitement. Le théorème de Green Tao est même un peu plus précis que ça puisqu'il se présente aussi sous une variante qui fait écho au théorème de Zemméridi. Si on ne prend que, par exemple, un dixième des nombres premiers, alors il existera toujours des progressions arithmétiques arbitrairement longues. Tous ces résultats, Marguerite les connaît bien puisqu'on peut les retrouver sur différents tableaux dans le film. Ainsi, on peut voir la conjecture d'Erdos sur le tableau pendant son séminaire où elle détaille une nouvelle approche pour démontrer Zemméridi. On comprend également lors d'un échange entre Marguerite et sa colloque qu'elle est sur une nouvelle méthode pour démontrer le théorème de Green Tao. J'essaie une nouvelle méthode pour prouver l'existence de progressions arithmétiques dans les nombres premiers. On retrouve d'ailleurs le nom de ce théorème de façon explicite sur un tableau un peu plus tard dans le film. On peut aussi entendre lors d'un dialogue les personnages parlaient de majorité et ça, ça peut nous faire penser au crible de Selberg, un outil utilisé par Green et Tao dans leur démonstration. Le nom de Selberg apparaît d'ailleurs lui aussi sur plusieurs tableaux. De manière générale, toutes les équations qui parsèment le film sont extraits de papier mathématique de théorie des nombres de Hardy et Littlewood jusqu'à Green et Tao. On retrouve d'ailleurs dans le générique de fin un petit mot à ce sujet qui rend hommage aux mathématiciens dont les travaux sont évoqués dans le film ainsi qu'à ceux dont les travaux apparaissent sur les tableaux ou les brouillons de Marguerite. Toutes ces équations que l'on aperçoit à l'écran ont été proposées par Ariane Mézard, professeure à l'ENS et consultante mathématique sur le film. Elle a accompagné la réalisatrice Anna Novion à rendre cohérents les travaux mathématiques de Marguerite. Non seulement elle a travaillé sur les plateaux de tournage pour choisir les équations à écrire sur les tableaux, mais elle a aussi pleinement participé à l'écriture du scénario et des dialogues et a longuement coaché les acteurs, notamment en donnant pendant plusieurs mois des cours de maths à l'actrice principale. Le rôle de Ariane Mézard dans la production du film lui donne une place de choix, ce qui se voit à sa mise en avant dans le générique de fin ou son évocation par Ella Rumpf pendant son discours lors de la remise de son César. Ariane Mézard qui m'a guidée à travers les mathématiques et qui m'a montrée que les mathématiques ça pouvait être de la poésie. C'est à ma connaissance la première fois qu'un consultant scientifique n'est pas perdu au milieu de centaines d'autres noms. Et pour être complet, deux Césars de l'ENS, Anthony Gauvan et Romain Branchereau ont également été embauchés dans l'équipe décoration pour effectivement écrire les équations. Enfin, un petit mot sur la scène finale du film. Quelques détails qui m'ont amusé dans la démonstration de Marguerite de la conjecture de Golbar. On peut en effet lire sur son tableau qu'elle ne démontre pas précisément la conjecture de Golbar mais démontre plutôt que tout nombre perd suffisamment grand et somme de deux nombres premiers. Et par suffisamment grand, elle entend des nombres supérieurs à 2 puissance, 2 puissance, 2 puissance, 2 puissance, 2 puissance, 2 puissance 42 plus une certaine constante. Déjà, on retrouve le nombre 42, l'Easter Egg incontournable en mathématiques, référence au Guide du Voyageur Galactique. Mais surtout, d'où elle sort cette horrible tour de puissance ? C'est satisfaisant d'avoir démontré Golbar à partir d'un certain rang, d'accord ? Mais si c'est seulement pour des nombres absurdément grands, c'est un peu déceptif. C'est comme la démonstration de 37 de la conjecture faible de Golbar mais en bien pire. J'imagine que cette tour de puissance est une référence à la borne qui apparaît dans les travaux de Green et Tao. Dans un papier annexe à leur démonstration, il démontre que, quand ils disent qu'il existe une progression arithmétique au sein des nombres premiers de longueur K, alors tous les termes de cette progression sont inférieurs ou égaux à 2 puissance 2 puissance 2 puissance 2 puissance 2 puissance 2 puissance 100 K. Notons que, alors que la quasi-totalité du film présente des équations qui ont du sens, on peut retrouver dans une scène un assemblage de symboles mathématiques qui ne tient pas debout. Dans ce passage où Marguerite participe à une rencontre de Mahjong, le jeu lui donne une illumination qui lui donne une clé pour résoudre son problème de recherche. A l'écran, les symboles sur les tuiles de Mahjong se transforment en symboles mathématiques. Cependant, même en essayant de les remettre dans l'ordre, il n'y a aucun moyen de rendre ça cohérent. Et, même si ça l'était, ces symboles ne correspondent de toute façon pas à ce que l'on pourrait trouver dans les travaux de Marguerite. J'imagine que Ariane Mézard n'est pas intervenue sur cette partie-là du scénario. Le choix du Mahjong est d'ailleurs plutôt original, puisque quand il s'agit de faire gagner beaucoup d'argent rapidement à des personnages forts en maths, la piste privilégiée est plutôt celle des jeux de casino, en particulier le blackjack. Contrairement aux jeux de hasard pur comme la roulette ou les machines à sous, il est en effet possible avec certaines méthodes de maximiser les probabilités de gagner au blackjack. On le retrouve par exemple dans la série Numbers, dans Rain Man, dans Very Bad Trip et surtout dans Las Vegas 21. La réalisatrice avait dans un premier temps pensé à faire jouer son héroïne au poker, mais l'idée trop clichée a été rejetée au profit du Mahjong un peu plus cinématographique. Il est temps de conclure. Le Thorème de Marguerite est un film assez unique dans son rapport aux mathématiques, grâce à sa consultante hyper investie. Si vous aimez les équations et leur esthétique, vous allez être servi. On regrettera bien sûr les clichés de comédie romantique avec ces personnages que tout oppose et qui vont apprendre à se connaître, ainsi que les ficelles scénaristiques un peu trop classiques des films mathématiques avec son héroïne timide et asociale proche de l'autisme ou le coût des équations qui flottent. Mais rien que pour le jeu des acteurs, Le Thorème de Marguerite est un film que je ne peux que vous conseiller. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.